L'amour est dans le pré, Karine Lemarchand triste de quitter les candidats L'amour est dans le PRE, à la fin du tournage de la saison 13, Karine Lemarchand a fait part de son pincement au cœur, de quitter les participants de l'émission en diffusion prochainement sur M6. Mis à jour le 16 juillet 2018 à 14h02, le tournage de la saison 13 de l'amour est dans l'après semble avoir marqué Karine Lemarchand. Elle a partagé son émotion sur Instagram. Fin de tournage du bilan de l'amour est dans l'après saison 13, c'est toujours avec un pincement au cœur que je dois vous quitter. 4 jours à parler d'histoire d'amour, de coup de foudre, de déception aussi, d'amitié et de valeur simple, direction Paris, la saison 13 a pris fin après que le bilan a été réalisé en Gironde. Avant de quitter les participants, Karine Lemarchand a tenu une dernière fois à les remercier sur Instagram. Merci à tous les agriculteurs et leurs amoureux pour votre générosité, votre tendresse à mon égard, votre protection souvent, et votre confiance, il est plus facile de crier son nouvel amour que d'exposer sa solitude. Vous êtes admirables à bien des égards, vivement la diffusion, les participants de la saison 13 découverts en janvier feront certainement leur retour à la rentrée. Non prévue pour le mois de juillet et peu probable en août, l'émission suscite l'attente des téléspectateurs. Mais cette valeur sûre, ce pilier de la chaîne, comme elle a été présentée en conférence de presse prend son temps pour mieux revenir. Stéphane Salé de Choux, le responsable des flux externes de M6, a expliqué qu'il y a une stratégie plus globale de ne pas démultiplier les grosses émissions au même moment, et a tenu à rassurer, vous allez voir, c'est très bien pensé. Avant même l'annonce d'une date de diffusion, la conférence de presse a déjà présenté les premières images de l'émission. Selon Télé Loisirs, cette nouvelle édition serait placée sous le signe du coup de foudre avec des moments forts en émotion lors des speed dating. Un agriculteur sera même bouleversé par sa prétendante en finissant par l'enlacer. Depuis que l'on sait que l'amour est dans l'après n'est pas planifié dans la grille des programmes de juillet sur M6, rien n'est encore sûr pour le mois d'août qui est une période durant laquelle les téléspectateurs désertent le petit écran comme l'expliquent Télé Loisirs. Or avec les difficultés de la chaîne cette année, il serait plus judicieux pour M6 de placer son programme phare à un moment plus propice aux recettes publicitaires, c'est-à-dire à la rentrée. Devant l'absence de l'amour et dans le pré dans sa programmation, M6 s'est expliqué. C'est un choix de programmation. La chaîne propose de nombreux inédits cet été, notamment Audition Secrète, Pékin Express et les magazines d'information, Zone Interdite et Capital. On ne peut pas diffuser tout en même temps mais l'amour est dans l'après sera à l'antenne très prochainement, encore un peu de patience donc pour retrouver les participants auprès de Karine Lemarchand. Avant de découvrir l'ouverture des courriers, les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais ils font l'objet d'une sélection en amont de la part de la production de l'amour est dans le pré. Car il y a du tri à faire d'après la productrice Virginie Matteo. On reçoit des dizaines de lettres qui disent « J'ai tel âge, je cherche tel type d'homme, merci de transmettre à l'agriculteur qui ressemble le plus à ce que je cherche », indique-t-elle à Télé Loisirs. Les casteurs doivent « s'assurer de la sincérité des prétendants », eux, est-ce car il y a parfois « des femmes qui viennent de se faire quitter et qui veulent participer pour titiller leurs conjoints », montrer qu'elles peuvent séduire, les participants de l'émission ne reçoivent donc pas toutes les lettres. Pour mieux connaître les agriculteurs et agricultrices de la saison 13, les téléspectateurs vont aussi découvrir les interviews de Karine Lemarchand. Avec sa parole franche, l'animatrice confie à Télé 7 jours, « Je peux me lâcher en interview, je n'ai pas de problème à raconter qui je suis ». Pour ce qui est du contrôle, si c'est le contraire du laisser-aller, alors oui, je ne fais pas n'importe quoi, je respecte la parole donnée, candidat à l'amour et dans l'après 2018, les portraits des agriculteurs voire les photos quand sera diffusée l'amour et dans le pré 2018. Lors de la diffusion du bilan de la saison 12 de l'amour et dans le pré, Karine Lemarchand avait annoncé qu'il y aurait bien une 13e saison, une nouvelle qui avait réjoui les agriculteurs présents mais aussi les téléspectateurs. Les portraits de la saison ont été diffusés les 15 et 22 janvier 2017 sur M6. Il faut désormais attendre le début de l'été pour retrouver les agriculteurs lors de l'ouverture des courriers, car M6 n'a pas encore indiqué de date de diffusion officielle pour l'édition 2018 de l'amour et dans le pré. Qui sont les agriculteurs de l'amour et dans l'après 2018 ? Sur 14 candidats de l'amour et dans le pré saison 13, il n'y a que deux femmes, Aurélia, 36 ans, qui tient une ferme pédagogique dans la région Pacaéode, 36 ans également, qui est éleveuse de vaches laitières en Bretagne. Nous découvrirons également Raoul, 36 ans, un éleveur de torillons à la Réunion. C'est la première fois que l'amour et dans le pré dépasse la métropole. Du côté des doyens de la saison, mentionnons Vincent, 57 ans, maraîcher et arboriculteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi Jean-Claude, 55 ans, éleveur de brebis dans la région Occitanie. Guy a lui aussi 57 ans, il vit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où il élève des brebis et est aussi charcutier. Patrice est osiericulteur dans la région Centre-Val-de-Loire, il a 50 ans. Enfin, Eric a 51 ans et est éleveur de vaches allaitantes en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour terminer, Thomas est le Benjamin de cette saison, il a 30 ans et est austréiculteur en Nouvelle-Aquitaine, une région où habite aussi Samuel, 40 ans, éleveur de vaches laitières. Thierry, 38 ans, et Daniel, 47 ans, sont tous deux éleveurs de vaches allaitantes, le premier en Occitanie et l'autre en Normandie. Jacques, quant à lui, a 48 ans et élève des vaches laitières en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le bilan de l'amour est dans l'après 2018 Il va falloir être très patient avant de découvrir si les agriculteurs ont trouvé l'amour grâce à l'émission Une chose est sûre chaque année, l'amour est dans le prix et l'occasion de découvrir de belles histoires d'amour ou d'amitié. L'an dernier lors du bilan, on avait par exemple appris que sur les 14 agriculteurs, plus de la moitié étaient toujours en couple avec la personne qu'ils avaient rencontré dans l'émission. En 12 saisons, les rencontres qui ont eu lieu dans l'amour et dans le prix ont permis à de nombreux couples d'emménager ensemble, de se marier et même d'avoir des enfants. Les candidats de l'amour est dans le prix qui ont trouvé l'amour Voir les photos Comment regarder en streaming ou en replay L'Amour est dans le prix 2018 Il sera bien sûr possible de regarder en replay les portraits puis les épisodes de L'Amour est dans le prix Pour regarder les épisodes en direct ou les révisionner, il suffira de se rendre sur le site sysplay.fr Comment participer à L'Amour est dans l'après 2019 Pour essayer de trouver l'amour dans les bras de l'un des agriculteurs de la nouvelle saison de L'Amour est dans le prêt, il faudra être encore un peu patient Juste après la diffusion des portraits début 2018, il sera possible d'envoyer une lettre à l'agriculteur de son choix ou bien de se connecter sur le site sysplay pour envoyer directement un e-mail Tous les courriers seront lus par les agriculteurs qui choisiront ensuite de rencontrer 10 prétendants ou prétendantes lors des fameuses séances de speed dating будете généralner chez les projets On a pire du הד scrolling Ou bien de se connecter sur le site sys när quezier le domaine On a pire le chemin On a pire leperson On a pire des personnages